... Balou nous a rejoints avant de parler du rap game des Antilles. Il y a le Balougate. En ce moment, Rihanna, comment va-t-elle ? Il fait des postes, il la mentionne tout le temps. Je l'ai eue au phone. On va voir, on va voir. Elle t'a pas bloqué encore ? Non, elle me valide. D'accord. Allons-y alors sur le rap game antillais. Ah bah oui, c'est vrai, la barbade. Donc on va parler du rap game antillais. Est-ce que vous connaissez des artistes antillais déjà ? Toi, je sais que oui. Tout à l'heure, t'en as été plein. On a reçu Kalash, il y a quelques-uns. Voilà, Kalash, justement. Et justement, c'est pour parler de l'ampleur que les artistes antillais prennent dans le game. Parce que voilà, beaucoup connaissent Kalash et Admiralty. Mais il y en a de plus en plus qui arrivent. Je pense notamment à Kérosène, je ne sais pas si tu connais, qui a sorti un projet dernièrement, Bipolaire. Et justement, ce rap game antillais, il a été porté par des piliers, comme Admiralty qui a fait Bercy dernièrement. Bien sûr, qu'il a rempli. Accor Hotel, il n'y a rien maintenant, plus Bercy. Mais qu'il a rempli, franchement, c'était Michael Jackson-esque. Pour le bref, pour le bref, pour le bref. Tu étais ? T'as validé ? T'as vu les chorés, les trucs et tout ? Et les petits qui dansent et tout, dans tes quart de la petite. Voilà, c'était incroyable. Donc force à toi, Admiral, si tu les écoutes. Ensuite, il y a Kalash qui a vraiment ramené vraiment les Antilles en métropole avec des sons comme Bendo, qui sont en créole, mais qui sont chantés par tout le monde. Ça me fait penser un peu à l'époque, à Angela de Saransu Pas-de-Cou, où tout le monde chantait les paroles. Sans savoir ce que ça voulait dire, on disait « Moi qui, moi, je suis là ». Ce que Tsigui ne veut rien dire, je pense que ça n'est pas le bon truc. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont vraiment ouvert la porte. Et comme j'ai dit, il y a plein, plein d'artistes qui sont en train de péter. Je pense notamment à Psyche, X-Man, Kérosen, comme j'ai dit. Après, il y a Point de Mike, Lyrics, il y a des Guyanais aussi, il y a Pompis. Voilà, il y a des Haïtiens comme Gato Dabato, affilé à Bouba, il y a Tipeo, il y a du monde, franchement. On a ici, il y en a tellement. Les gars, si je ne vous cite pas tous, ne m'envoyez pas. Il y en a de plus en plus. Et ce que j'aime bien, justement, et ce que je trouve qui apporte le rap game entier, c'est cette couleur dans la musique. C'est-à-dire, voilà, le créole, c'est un peu une langue qui est chantée un peu, qui est toujours... Bon, quand les parents sont énervés, c'est aussi énervé, tu vois. Mais voilà, c'est beaucoup chanté. Et c'est un mix, en fait, de créoles, de français, et surtout d'influence américaine et jamaïcaine, qui donne justement, voilà, ce délire-là, qui est le rap game entier, qui, en ce moment, se mélange bien avec le rap francophone. On le voit avec, voilà, Damso Kalash, Moakamou, dernièrement. Bien sûr. Voilà, très, très gros son. La base, ouais. Il y a Pondamak aussi et Chebée qui ont fait un gros, gros son ensemble. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les rappeurs. Le rap game entier, il y a aussi les producteurs, les beatmakers. Pyromane, par exemple, qui a fait le beat de Niska, Réseau. Ouh, loulou, loulou. Tout le monde le connaît. C'est lui, ça. Loin, lui, il travaille maintenant avec les designers, Shiv Keefe, il est au stage. Le mec de panda, quoi, designer. Ouais, voilà, exactement. Et je pense aussi à, je ne sais pas si vous connaissez, Jeannaya King et Bambi. Bien sûr, mais oui. Tu parles à une Guyanaise. Voilà, Guyanaise. Quand même. Ouais, exactement. Voilà, eux, c'est plus sonorité dance hall, parce que les Antilles aussi, c'est beaucoup dance hall, etc. Et ils arrivent à ramener ce délire-là. Et moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai carrément dit, mais c'est des Jamaïcains. C'est des fois, au début, tu vois, t'es dans le truc, c'est du créole et tout, tu vois, t'es dedans, tu t'enjailles et tout, et c'est vraiment, vraiment lourd. Tout ça pour dire que il y a une scène qui monte bien, voilà, qui est aux Antilles, qui arrive, que les médias n'exposent pas trop. Nous, on a ramené Kalash dernièrement et il y en a d'autres qui arrivent. Très bien d'avoir fait, d'ailleurs. Et je trouve qu'il ne faut pas négliger les Antilles, ils arrivent très, très fort. J'en ferai bientôt aussi sur l'afro, sur tous les délires, mais les Antilles, elles sont très, très énervées. D'ailleurs, Odienne, tu as déjà bossé, dansé pour des artistes antilles ? Chris, notamment. Ah, bien sûr, Chris, évidemment. Ni même Michael. Voilà. Ça bouge vraiment, ça prend vraiment, il y a une grosse influence américaine. Et justement, comme on disait tout à l'heure, aux Antilles, moi, en tout cas, quand j'y étais en vacances tout le temps, j'y allais, je regardais B.E.T. B.E.T. toute la journée, c'est là où j'ai découvert Chris Warren en 2005, tous les trucs, etc. Et il y a une grosse influence de là-bas et il faut inviter des Antilles. Oui. On le fait, on le fait. Et dire que tout ça, c'est notre faute, en fait. C'est ça, hein ? J'ai capté, Valou ? Non, 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 je rigole, je rigole. Mais tout ça pour dire que, voilà, le game, il s'ouvre et ça fait plaisir et qu'il y a de plus en plus de mixité. C'est lourd.